Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobanguru. Je suis de retour dans X-Rubbers et aujourd'hui je vais me focaliser sur ma mission un autre portail s'ouvre. Donc vous le voyez je suis en face du portail alors on va y aller et on va découvrir ce qui se cache derrière. Alors je me trouve ici, dans le monde intérieur. Voyez je suis donc dans Albion. Encyclopédie mise à jour. Entrée pour Terre de Lumière. Bastions, étoiles froides ajoutées. Article. Ces trois systèmes ont survécu à l'obscurité. Grâce à l'ingéniosité et aux vastes ressources de Terracorp. Entrée dans l'encyclopédie ajoutée. Bien qu'appréciée par la majorité de ses citoyens pour son économie prospère, une communauté scientifique passionnée a vu le jour dans cette zone. Ce, dû à la découverte d'anomalies instables aux frontières du système Bastion. Article suite. Jusqu'à récemment, Terracorp avait fait respecter des mesures de sécurité très respectives au travers des trois systèmes. Dans le but de protéger les citoyens des menaces connues pour habiter à leur périphérie. Cela a laissé une large partie de la zone inexplorée. A cause de cela, de nombreuses rumeurs sont apparues sur ceux qui peuvent être trouvés là-bas. Et il est conseillé à tous les pilotes de voyager prudemment à travers la région. Hello, que va-t-il se passer ? Ma mission, elle va me donner 23 millions quand même. C'est pour ça que ça vaut le coup. Continuez de cartographier la zone. Evidemment, je suis dans un espace vide. Ah ouais, carrément, on a fait un saut de ma boule. La terre de lumière en français, c'est home of light. Evidemment. Bon. Il n'y a pas de route ici ? Oui, comme je n'ai pas le moteur de saut, je suis mal barré. Bon, je vais avancer un peu. Vous le voyez déjà, la zone est complètement différente. Et pour le moment, je n'ai pas de planète. Alors, il faut que je me débrouille d'arriver à trouver des planètes. Et ça, ça ne va pas être fastoche, à mon avis. Je vous indique le nouveau point de rendez-vous en ce moment. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors. Ok. Donc, vous voyez qu'on recommence. Il y a des stations. Donc, on va s'approcher des stations. Il y a des autoroutes. Secteur inconnu. Secteur inconnu. Je trouve que ce jeu a véritablement une âme, déjà. Et puis, un potentiel hallucinant, quoi. Voilà. C'est rare de voir... Ah. Des ennemis. Pirate Atlas. C'est la première fois que je les rencontre. Mais ce sont des ennemis. Colon de Bastion. D'accord. Donc, on est neutre avec eux. Il va falloir... Oh, il y a un autre portail. Et oui, il y a un autre portail. Oh. Eh, bah, dites-moi. Il va y avoir du travail dans cette zone. Regardez-moi ce nuage. J'adore ce qu'ils ont fait au niveau graphique. Ils ont vraiment représenté un espace en vie. Donc, avec des vaisseaux qui bougent, qui sautent, qui commercent. Allez, je vais repartir à scanner les stations. Je suis donc dans Etoile Froide. Hein, vous le voyez. On a Albion, De Vries, Omicron, Lyrae et Maelstrom que je vous ai déjà présenté. Donc, je suis là. Etoile Froide. Et donc, si vous le voyez, j'ai accès vers Terre de Lumière qui va se trouver ici. Et Bastion qui se trouve là. Que je vais devoir explorer plus tard. Bastion qui est relié à Maelstrom. Je vous l'avais montré aussi, qui avait un accès. Et donc, dans Etoile Froide, j'ai accès à droite. Où est-ce ? Alors, on va de quel côté ? Hein ? OK ! Ahahahhaha. Ammstramramramramham!!!! Allez ! Bon, allez ! On va pendre par la gauche. Quelіс ? Je vous invite de nouveaux points de rendez-vous en ce moment. Ok, ok, bon, des zones assez courtes, bon allez je vais tout cartographier maintenant, bon alors je vais continuer l'exploration, vous voyez je suis dans expansion naturelle, dans étoiles froides. J'ai fait la carrière, vous le voyez que là j'ai fait 1%, pourquoi ? Parce qu'il y a un avant poste ennemi, j'ai pas pu m'en approcher. Et là j'ai un gros problème, il y a une quatrième zone qui se trouve entre la 1 et la 3. Et le gros 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 problème auquel je fais face, c'est que, et voilà, le Lira n'est à 2. Merde, 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 je peux pas, je peux pas, il faut que je l'arrête là parce que il va se retrouver face à... Oh putain, comment je peux faire ? J'ai du reprendre ma sauvegarde parce que là, il va se passer un gros coup. Niage d'éclipse ou des grenadiers. Cargaison sécurisée. Parce qu'il va se retrouver face à une base des Xenons. On est pas dans la merde. Je vous rappelle que... Les Xenons c'est nos ennemis jurés, c'est les ennemis de toute la race humaine de toute façon. J'ai essayé de m'en approcher. Mais ils ont des plateformes de défense un peu de partout. En plus de ça, j'ai mon vaisseau qui a pris des dommages. Voilà. Ça y est, il a déjà pris des chocs. Vous voyez, elle est là. Elle est exactement ici. Et le problème, c'est qu'il fait pas de saut. Et eux, je sais pas comment ils vont pour passer. Allez voir, je vais m'en rapprocher. Alors oui, une info. Ne vous amusez pas à laisser... Ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc, voilà. Le gros souci, c'est que l'utilisation de ce moteur est interrompu à chaque fois qu'on reçoit un message. Bon, un message des gens qui sont dans mon escadrille. Alors, autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, ne surtout pas essayer de traverser ces zones de gaz jaunes parce que ça cause des dommages. Un gros dommage. De toute façon, on reçoit un message comme quoi il faut pas traverser. Allez, je vais repartir pour continuer à explorer. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Les vaisseaux miniers S Xenon. Donc, la base Xenon est par là-bas. Ah bah oui. Regardez. Escadron de chasseurs M. Donc... Oula. Il y a du monde. Ils sont en force. Heureusement que j'ai ce moteur supraluminique. On va l'appeler comme ça. Je transmets les nouvelles coordonnées aux vaisseaux qui nous suivent. Alors, le portail est là. Eh, vous avez vu, c'est pas désactivé. Ah si. Je vais bien vite. Donc... J'ai... Fait... Tout étoile froide. Et il me reste à Terre de Lumière. En avant pour Terre de Lumière donc. Terre de Lumière qui est bien évidemment Home of Light en anglais. Bon. Vers en avant. En avant pour Terre de Lumière. Terre de Lumière. Je transmets les nouvelles coordonnées aux vaisseaux qui nous suivent. Terre de Lumière. C'était l'un des principaux noyaux Argon avant la coupure des portails. Il était connecté directement à Argon Prime. C'est incroyable. S'il vous plaît, continuez de cartographier la zone. Mais j'ai que ça à faire. Ah, on a des autoroutes ici. Et puis il y a des couleurs différentes. Vous trouvez pas ? Réinitialisation des scanners et de la VTH. Scanners désactivés. Calibration de la VTH. La VTH. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un centre d'affaires ? Wohohohohohoho. Ah, il y a un ingénieur. Bon, le problème c'est que j'ai un mode qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, il faut que j'aille chercher l'ingénieur à patte. Le mode de ne plus entrer dans les stations, il ne fonctionne pas. Il n'y a pas grand monde dans les couloirs. Il n'y a pas grand monde du tout. C'est le trou perdu du monde ou quoi ? Bonjour pilote. Que pouvons-nous vous offrir ? Au revoir. Eh ben. Drôlement long. Il y a des panneaux publicitaires qui volent. Excellent. Mais excellent. Regardez. Ils ne sont pas intéressés par la totalité de nos marchandises. Nous vendrons ce que nous pourrons puis nous irons ailleurs. A moins que vous n'ayez d'autres préférences. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un souci aussi. Le petit écran qui... Publicité ZEP. Plateforme d'atterrissage. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bon allez. Je vais continuer à faire ma découverte. Bon. Euh... En avant pour prendre l'autoroute. Là, on dirait vraiment une gate comme dans le Cowboy Bebop. Je vais faire tout le tour, hein. Parce que je ne sais pas... D'abord... Combien de zones. Je vais d'abord ouvrir la carte. District 8. District 9. Vous avez vu que je viens d'envoyer passer un vaisseau. Numéro 10. Wow. Excellent. Mais c'est excellent ce coin-là. Ça tourne, hein. Ça fait un cercle. Eh bien, il y en a des zones, hein, à cartographier après. Ah voilà. Je suis revenu là où j'étais. Entrez dans District 1. Je vous indique le nouveau point de rendez-vous en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors. Portail Ouest. D'accord. Donc vous l'avez bien... On l'a bien vu, hein. Euh... Ça fonctionne de la sorte. On a plusieurs districts. Ah, chantier naval. Comment je... Ouais. Bon. On va essayer de faire ça. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Entrez dans District. Entrez dans District. Entrez dans District. Il faut que j'aille faire Bastion. Mais Bastion, je l'ai fait un peu déjà. Donc vous l'avez compris, hein. Malström est relié à Bastion. Bon. Je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh... Les trente et quelques pourcents de découvertes d'un Bastion. C'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont mes vaisseaux. Euh... Puisque le jeu... A partir du moment où j'ai découvert Malström. Euh... Il y a beaucoup de vaisseaux qui sont passés par Bastion. Vaisseaux de ma flotte. Euh... Pour faire du commerce avec Albion. Ils ont traversé par en bas. Alors que je n'avais pas découvert encore les routes. Donc eux ont fait cette découverte de 30%. Mais lorsque j'ai ouvert la carte. Il n'y a rien qui s'affiche. Donc il va falloir que j'y aille. Et je vais le faire dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas mal avancé dans Terre de Lumière. Home of Light. Mais euh... Il y a une vingtaine de District. Et c'est très très bon. Ca prend beaucoup beaucoup de temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Xube. S'amusez-vous. Je veux beaucoup. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...